Bonjour Nordine Labyade, la poésie de la liste d'abord. C'est vrai ça que le couscous est une affaire de berbères ? Oui, c'est les habitants d'Afrique du Nord. Les couscous restent berbères, ils existent avant les frontières. Donc ça va rassembler à son terroir. Donc c'est toute l'Afrique du Nord, on ne va pas se batailler pour savoir si le couscous est tunisien, algérien, marocain ? Non, moi je ne vois pas ça, le couscous va s'adapter à ce qui pousse autour de soi. Et elle est complètement Afrique du Nord. Et la semoule, l'ingrédient principal du couscous, elle pousse partout ? Elle pousse dans les prairies, elle pousse presque au bord de la mer, un peu dans les montagnes, dans des plantations en escalier. Le couscous, c'est le seul plat unique d'Afrique du Nord pendant très longtemps. C'est vrai ça ? Alors le couscous, c'est un plat monde qui fait aussi partie du top 3 des plats préférés des Français. Ça fait aussi partie, à vous, de vos plats préférés, Nordine Abiad ? Moi j'aime le couscous, avant je l'ai réservé pour mes amis proches et pour ma famille. Et maintenant, j'ai décidé de partager, j'ai décidé de libérer le couscous. Avec ses livres à Paris-Tunis, j'ai décidé d'adapter le couscous à nos coutumes, à nos cuisines, à nos foyers. Et là, le couscous est à la portée de tout le monde avec ses livres. Mais c'était déjà une des pièces phares de votre restaurant, non ? Oui, c'est la pièce maîtresse maintenant et on est fiers de partager le couscous pour nos amis. Mais il faut quand même dire qu'avec vous, le couscous a mille visages. Il peut devenir bourguignon, il est couscous vert, épaules d'agneau, confites aux tomates. Il est couscous belle aux bannes, ou couscous travers de veau flambé. Couscous de quinoa, langoustine et ciboulette. Couscous d'hiver aux poulpes. Couscous de fenouil, amande et cardamone. Couscous de pané, lait de coco et citron vert. Là encore, la poésie des listes et celle des livres de recettes. Magnifiquement illustré celui-ci par Fabrice Vegas et Pauline Dubois. Vous avez, vous, appris à cuisiner dans les livres, Nordine Labiad ? Je voulais libérer le couscous. Je voulais le séblimer comme une mariée. Je voulais mettre des fées d'artifice. C'est un plat d'accueil. On invite pour manger un couscous. Je voulais que le couscous rentre à tous les foyers dans toute la France, dans tous les terroirs. Il est capable de s'habituer à toutes les saisons. Il est capable de s'habituer à un foyer d'étudiant, comme une famille, pour un ouvrier. Donc le couscous, c'est vraiment un plat chameleon, un plat d'accueil, un plat de partage. Je voulais vraiment le rendre beau et accessible à tout le monde. Je voulais le libérer. Et du coup, comment vous, vous avez appris votre première recette de couscous ? Qui vous a transmis ce savoir-faire-là ? Parce qu'avant de le décliner, il faut quand même connaître les fondamentaux, en imaginant, sur le couscous. Oui, oui. Je grandis avec le couscous partout à la maison, avec la graine qui sèche dans la cour, avec, on va au moulin, moudre les blés. Tous les jours, c'était un couscous, mais tous les jours, un couscous qui ne ressemble pas à l'autre. Donc un jour au poisson, un jour à la viande, un jour avec des légumes, un jour avec des volets, des herbes. Et le couscous, il va s'adapter à nos coutumes, à la Georgie, aux fêtes. Le couscous, il est vraiment comme une garde-robe. Et chaque jour, on s'habille différemment. Le couscous, il est pareil. Et donc, j'ai vu que le couscous, il peut absolument s'habituer à un terroir français, avec des produits qui nous entourent. Et j'ai utilisé ma savoir-faire dans la cuisine française et notre art de table à la française, pour l'adapter au couscous, qu'il soit plus facile à admettre, à faire un couscous sans réfléchir. Vous, vous venez en France en 1999. Oui. Avant, vous avez grandi en Tunisie. Oui. Et c'est là que vous avez appris aussi à cuisiner. Avec qui, en fait ? Avec ma mère. Ou c'était une affaire de famille, vraiment ? Non, c'était une affaire de famille. C'est une affaire de voisinage. C'est le plat principal. Et j'ai grandi avec ma mère. Donc, j'étais son majardome. Donc, j'ai fait les courses. Je prépare avec les couscous. Je les mange. Et on les partage. Et pendant les fêtes, c'était un couscous différent. Donc, l'étape du couscous, je la connais par cœur. Avant, je l'ai gardé pour moi. Et à un moment, j'ai décidé de le transmettre pour aller dans ce sens de plat, de partage et d'amour. Est-ce que le couscous convient bien à nos situations de confinés pour vous, Nordine ? Le couscous, maintenant, surtout, elle va parfumer la cuisine. Si les enfants sont à la maison, on va attendre l'étape du couscous. C'est toute une cérémonie. Et moi, je n'ai pas croisé quelqu'un qui n'aime pas le couscous. D'à partir d'un an jusqu'à 100 ans, on aime le couscous à tous les âges. Et du coup, on va pouvoir apprendre avec vous peut-être à se cuisiner un couscous de base pour nos situations de français confinés, si vous le voulez bien. Vous disiez tout à l'heure, le couscous, c'est aussi autant pour les étudiants qui vivent dans leur résidence universitaire ou dans leur 20 mètres carrés, 15 parfois. On va leur apprendre aussi à se faire un plat simple, mais bon, pour s'alimenter dans ces moments-là avec quelques ingrédients de base. Vous savez que le couscous, ça se cuisine aussi dans les cuisines de Radio France et déjà dans celle de l'ORTF. On écoute Yves Mourosy en discussion avec M. Cookie, cuisinier. Le couscous, ce n'est pas un mets spécifiquement tunisien. Le couscous est nord-africain, si on veut dire. Et puis, il a traversé un peu la Mauritanie. Moi, j'ai mangé du couscous au Sénégal. C'est du couscous 2000. Et puis, dans les restaurants universitaires, on sert le couscous qu'on appelle le couscous marocain. À la cantine de l'ORTF aussi. Mais de l'autre côté, il n'a pas traversé, il n'est pas allé en Égypte et en Libye. Combien de temps il faut pour préparer un bon couscous ? Pour préparer un bon couscous, il faut, mettons, une heure et demie. Une heure et demie par là. Mais ça ne pose pas de problème quand on prépare la sauce avant. Mais par exemple, en ce moment, se répandent dans les supermarchés, les hyper grandes surfaces, des couscous tout préparés en boîte de plastique. Est-ce qu'il faut leur accorder une certaine importance ou est-ce qu'il faut rejeter immédiatement ce genre de préparation ? Les rejeter, non. Mais ils n'arrivent jamais au couscous traditionnel qu'on fait à la maison. Voilà. Yves Morozy et M. Cookie en 72. Cuisiner en barquette, c'est possible ça ? De servir en barquette ? C'était difficile de servir en barquette. Maintenant, on sert le couscous à mi-chemin à emporter. Mais il faut s'habituer. Ce n'est pas notre travail. Mais on a réussi d'avoir des barquettes écologiques, tout en carton. On est obligé de s'habituer. Le monde a changé. Le travail a changé. Les gens sont souvent pressés ou débordés. Ce n'est pas de la faute. Et donc, nous, les cuisiniers, on est obligés d'adapter nos manières pour continuer à régaler les gourmands et les gourmets. Voilà. Il y a les plats que vous faisiez sur l'assiette. Et là, on imagine, comme beaucoup de restaurants qui ont dû fermer pendant le premier confinement, qui doivent à nouveau fermer pendant ce deuxième confinement. Vous avez dû apprendre à vous adapter, à vous préparer peut-être aussi à affronter à nouveau cette période-là, cuisiner en barquette, en tout cas servir en barquette pour ceux qui souhaiteraient venir au restaurant à mi-chemin pour prendre un plat, repartir avec. C'est la possibilité qui est offerte tant que les tables ne peuvent plus se déployer. Comment vous avez vécu, vous, le premier confinement ? Moi, à mi-chemin, je me suis élevé un jour avec Virginie. On a dit, on va faire à manger. On se sentait concerné. On dit, on ne peut pas rester les bras croisés. Et on a fait un couscous. Et donc, je voyais les gens venir chercher un couscous avec un humeur plus ou moins normal, angoissé, seul. Et quand ils partaient, ils n'arrivent pas à partir. Donc, ils partent avec un couscous. On dirait qu'ils partent avec quelqu'un. Le couscous, vraiment, je le vois communiquer, discuter avec leur couscous dans leur cuisine, seul. Le couscous, vraiment, il y a des fusions, on dialogue avec son couscous, je trouve. Et donc, on a fait ce couscous qui plaise à tout le monde, et surtout les enfants et les personnes âgées. Et je me suis senti, pendant le confinement, comme j'étais en train de faire mon service militaire en France. Je me suis senti à ma place. Je fais ce que je sais faire. Et sans reculer, sans penser à autre chose, juste nourrir. Donc, je redouis mon travail au principal de mon travail, c'est nourrir. Il n'y a pas autre chose. Je garde les premiers souvenirs de ma vie, de cette période, la première période du confinement. C'est-à-dire qu'on imagine que pour un chef cuisinier, pour un restaurateur, c'était à la fois une période difficile, parce que le restaurant était fermé. Et en même temps, vous dites que vous avez quand même, à travers ce système de commandes, eu le sentiment que se créait un réseau de solidarité aussi dans ce moment-là. En tout cas, que vous avez découvert une nouvelle clientèle, des gens que vous ne voyez pas habituellement, de quartier, qui ont osé franchir, alors pas la porte du restaurant, mais en tout cas, faire appel à vous. Oui, ils étaient présents, on a dialogué avec eux. C'était un petit quart d'heure d'échange. Il y a des gens qui habitent juste à côté, qu'on ne les a jamais vus, mais parce qu'ils avaient travaillé ailleurs. Les gens, souvent, ont des jeunes à leur lieu de travail, et les soirs, ils ont une autre vie. Et du coup, on a vu des gens, on a vu une fourchette de tous les âges, des populations ouvertes au dialogue, et très saudées. Et moi, j'ai adoré cette période. On a senti que la France, elle est solide et solidaire. Et j'ai vraiment adoré cette période. Et je trouve que j'avais la chance, et j'ai la chance, de vivre cette période de confinement en France, parce que c'est vraiment très fort ce qu'on vit cette période. Les gens sont respectueux, on fait attention aux voisins, on n'est pas en pénurie de rien du tout. Et moi, malgré tout ce qui est économique, les charges, les loyers, etc., qui vont passer, plus ou moins, cette solidarité, ça me rassure. Je suis content de vivre en France tous les jours. L'État a aidé les restaurateurs pendant cette période-là ? Oui, elle a aidé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui ont poussé des coups de gueule et estimé qu'une nouvelle fermeture de restaurants, c'était vraiment une mise à mort de la profession et du secteur. C'est difficile, c'est douloureux pour le restaurateur. Mais est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Je trouve non. Donc on va s'habituer. J'espère qu'on va ouvrir rapidement, avant Noël, pour créer cette fête et pour servir des foie gras et des huîtres. Mais le problème est tellement grave que chacun, il soit à sa poste. On peut faire de la vente emportée, on peut livrer, on peut aussi faire de la bionevolat. On n'a pas de force de s'éprimer le virus. Du coup, la joie de partager des plats chauds comme ça, ça nous reconforte. Donc oui, il a fallu s'adapter. Le couscous, c'est un plat des quatre saisons. Vous le montrez bien à travers ce livre. Il y a un couscous d'automne, quand même ? Oui, absolument. Le couscous de demi-saison, c'est vraiment très, très, très... On met quoi dans ce couscous d'automne ? On peut mettre les premières courges, on peut mettre les dernières courgettes, on peut mettre des choux, des carottes. Le couscous ou légumes, ça va être très, très bon, cette période. La spécificité, la particularité, la touche peut-être, peut-on dire, Nordine Labiade. Cette envie de nous faire voyager aussi à travers les plats que vous cuisinez. Parce que c'est ça, la cuisine. C'est à la fois une poésie, mais aussi peut-être un art du voyage dans l'assiette et un espoir à partager tel que vous le communiquez, Nordine Labiade. On a l'impression que ça tient en un mot, celui des épices. Ça, c'est votre touche à vous, votre marque de fabrique, on va dire, en cuisine, ce jeu avec les épices. Moi, j'ai décidé de faire voyager que les épices, comme à l'époque, quand on fait les épices, ça sert presque comme un monnaie. Et donc, je fais voyager que les épices. Et j'aime bien amener les gens ailleurs, traverser les Méditerranéens ou ailleurs avec les épices. Mais tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on mange, c'est des produits, des maraîchers locales, d'Île-de-France ou plus loin de Corse. Mais chacun a un souvenir de voyage, il y a quelqu'un ailleurs. Et le fait qu'il trouve un message dissimulé dans mes plats, moi, ça me fait régaler. J'adore ce signe du voyage. Je n'aime pas les frontières depuis que je suis petit. Donc, j'ai décidé de construire des ponts à travers les océans dans ma cuisine pour un peu être libre. Vraiment, cuisinier, on est très libre. Notre travail, on n'a pas de limite. On voyage tous les jours en cuisine. Alors, quelles épices ? Qu'est-ce qu'il y a comme pot d'épices dans votre cuisine ? Pour le couscous, j'ai mon bazar, c'est le rass et le hanout fait maison. Chaque famille est là, son bazar, son bazar. Et on mettait qu'est-ce qu'on a. On peut l'alimenter avec des pots d'agrime. On peut l'alimenter avec l'ail séché. Et moi, je continuais à faire venir mes épices à la même famille où j'ai cherché mes épices quand j'étais petit. Et là, il y a des couscous à la cardamome, il y a des couscous... Alors, cardamome, par exemple, vous dites chaque épice est un voyage. Si je vous fais passer un peu de cardamome sous le nez, ça vous emmène où ? Ça vous fait voyager où, vous ? Ça me fait voyager en Kerala, en Inde. Moi, j'adore les cardamomes. Je ne vous cache pas que c'est l'Inde, c'est mes épices préférées. Et on peut faire un couscous comme un rioulé, un couscous sucré. Et infuser les cardamomes dans des laits ribaux, dans des formages blancs. Et napper sur un petit soumoule fine pour 4 heures pour les enfants. Ça m'aime beaucoup de fraîcheur, les cardamomes. Voilà, elle est là, elle est dans ce couscous sauté de veau aux olives, citroux confits et cardamome. Il y a aussi la cannelle ? La cannelle, je ne m'en sers pas beaucoup, mais il faut... Donc, les cannelles, il faut qu'elles soient vraiment légères, légères, légères. C'est comme presque moins que le poivre. Il faut qu'elles soient vraiment, je ne sais pas, très cardamome, la cannelle. Mais la cannelle, ça se marie bien avec les dates aussi. Miel, date, cannelle, zèche d'orange... Pourquoi vous n'êtes pas très cannelle ? Parce que vous trouvez que c'est une épice qui tue un peu tout ? Je n'ai pas grandi avec les cannelles. Ça étouffe un peu trop les cannelles. Même par rapport à la sauce, ça devient un peu plus nappée, masquante. Mais je cuisine les cannelles tous les jours. Alors, il y a aussi le paprika. Et il n'y a, je ne sais pas, tellement d'autres épices que vous utilisez, mélangez dans chacune de vos recettes. Il y a les herbes aromatiques aussi. Et les herbes aromatiques. Le romarin, l'étain, la citronnelle, l'estragon. En fait, l'avenir... Il faut utiliser des épices. C'est vraiment l'amour d'un plat. Même si on ne connaît pas les épices, on commence petit à petit à mettre des épices. Et ça fait voyager. Et ça donne des tensions. Ça sublime un plat, les épices. Voilà, les épices pour voyager à la carte. C'est aussi ça, votre philosophie. Un passeport pour le voyage. On va s'échapper en musique. Tout de suite avec l'enfant de Nottingham. Avec le musicien britannique Liam Bailey, entre soul et reggae. Extrait de son deuxième album, Ekundayo. Ça veut dire le chagrin devient joie. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La cuisine, c'est le droit du sol, dites-vous Nordine Labiad. Et il faut comprendre cette expression dans votre bouche. Le couscous aussi s'adapte à cette loi, c'est-à-dire cette idée de cuisiner local. Là où on est, on utilise les ingrédients, les aliments, tout ce qui se trouve autour de nous. Dans ce beau livre, on trouve aussi une recette hommage au film d'Abdelatif qui chiche le cinéaste. Le couscous de la graine et du mulet avec la fameuse scène du repas racontée par le réalisateur. On se replonge autour de cette table avec cette communauté soudée autour de son couscous. Vous comprenez-moi aussi, je n'ai pas à me mettre à vos pensances. Je comprends, tout à fait, je comprends. Oui, mais moi je suis venu une fois et je ne reviendrai pas à une deuxième offrance, je pense à l'assurer. Vous m'avez dégoûté à jamais du couscous, à jamais. La scène de repas, je peux vous dire que du couscous, il y en a qui ne remangeront jamais, qui en ont fait vraiment une overdose. De voir un couscous, ils se mettent à se gratter, c'est plus possible tellement ils en ont mangé pendant des mois. La scène du repas, c'est une scène qui a l'air comme ça, spontanée, jouée en une prise. C'est une scène qui a été tournée sur 12 jours et ça a été, je demandais aux acteurs de venir, bien sûr, à Jeun. Et le premier jour, ils ne l'ont pas fait, mais le deuxième jour, ils ont très vite fait. Ils ont très vite compris que c'était dans leur intérêt. Scène du banquet dans la graine et le mulet, scène épicurienne presque. Vous êtes vous aussi un restaurateur cinéphile, vous retrouvez là l'ambiance d'un repas et la place qu'il occupe, le repas, dans la culture méditerranéenne, dans ce film. J'ai l'impression d'être en train de regarder le film encore, cette scène, parce qu'on prépare un couscous, tout le monde mange en même temps. Et en même temps, on n'est pas à l'abri qu'il y ait trois personnes, que c'était imprévu, qui passent aussi. Donc, il faut en voir pour les autres. C'est un plat qui devrait être plus généreux que généreux encore. Voilà, il faut toujours prévoir un peu plus grand. Ça, ça fait partie... Toujours, toujours. C'est de la règle du jeu. Vous revenez de Corse et vous avez ramené des produits de Corse, Nordine Labiad. La Corse, c'est votre autre île à vous, parce que vous êtes né en Tunisie, en face de... On peut dire la Corse et la Cécile. Et je trouve mon équilibre chez les gens, chez les habitants, et chez la nature, la végétation, les terroirs. Et du coup, j'ai amené des produits en mi-saison, les dernières figues de Barbarie. La Clémentine Corse. La Clémentine Corse, c'est les premières. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les grenades, Corse. J'ai commencé à implanter beaucoup de grenades en Corse. Moi, j'adore ces fruits. Et avec le couscous, normalement, on ne mangeait pas de dessert avant. On mangeait tout le temps un fruit. Donc, le couscous, c'est toute l'année. Les légumes sont différents. Et les fruits aussi. Donc, on a tout le temps un pastèque, des rasins, des grenades, des clémentines. Et c'était le dessert pour le couscous. Et du coup, je voulais faire un clin d'œil. J'ai amené dans ma valise des huiles d'olive. Et de la miel amère. Et du miel amère, oui. Miel d'arbousie amère qui est vraiment étonnant. Ça m'a étonné quand j'ai goûté ce miel. Alors, ce n'est pas pratique avec le masque pour goûter. Donc, ce sera peut-être chacun chez soi. Donc, je vous raconte mes souvenirs dégustatifs. Mais la couleur est magnifique. Quatre, cinq fois de suite. On est déjà mort de faim, Nordine Labyade. Merci, en tout cas, déjà pour ces saveurs qui voyagent. Vous dites quand même que la cuisine corse est un peu un concentré de tout ce que vous adorez. Il y a la Méditerranée. Cette mer, dont vous êtes très proche. Et dans un très beau documentaire, un film qui vous est consacré. Nordine Labyade, passeur de parfums et de souvenirs qui a été diffusé dimanche soir sur la chaîne Planète. C'est une série de films Planète Chef consacré au chef cuisinier qui a été rediffusé dimanche soir et qui est en replay sur My Canal. On vous voit au milieu des pêcheurs. On vous voit vraiment un pied dans l'eau. Vous êtes à la fois un terrien, mais surtout aussi un homme de la mer. Je voulais transmettre tout ce qui est beau et bon que j'ai vécu. J'ai la chance de rencontrer ma femme Virginie qui est bretonne. Et du coup, la mer qui me manque à Paris, je vois à travers Virginie. Je vois Saint-Malo, je vois Lorient, je vois la Goulette, je vois les plages de Calvi. En fait, ma vie, je plane dans une vie qui est moi que je le vois. Et j'espère la partager avec les gens autour de moi. Et ça, c'est sans arrêt, tout le jour, tout le jour. On va se quitter avec un extrait de ce film, histoire de pouvoir aussi voir l'horizon pour nous s'élargir. Et cette discussion que vous avez alors avec un pêcheur tunisien. Rappelez, avant de se quitter, que ce livre, Couscous pour tous, est sorti début octobre chez Solar Editions, qu'il se trouvera en librairie dès leur réouverture. Ou en attendant, en click and collect. Comme on dit, pareil pour votre restaurant, il faut appeler pour commander. Et si on veut pouvoir se rendre sur place pour s'approvisionner en Couscous, en barquette. Tout spécialement réalisé pour le confinement. On se quitte avec un extrait. Merci à vous Nordine. Merci beaucoup. Merci Olu.